Vous avez certaines voix qui ne sont pas du tout congruentes avec le physique, qui ne sont pas du tout en conformité avec le physique. Parfois des voix très très haut perché, alors vous allez voir à une personne de pouvoir, et là lorsque vous écoutez uniquement la voix, vous n'imaginez pas le pouvoir qui est derrière. Et lorsque vous rencontrez la personne, parfois c'est très 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 étonnant. Donc il essaie de refaire un reset pour se dire, non cette personne est importante, mais ma foi la voix ne le sert pas. Donc comment travailler la voix dans ces cas-là ? Je pense que si j'avais un gros sel à leur donner, c'est de travailler votre voix. Mais généralement je ne suis pas la première à leur dire, donc ils voient très bien qu'en négociation ça peut être parfois compliqué. Et d'ailleurs souvent la demande au départ, lorsque c'est du face à face, c'est je ne comprends pas, j'ai tous les éléments en main, ça devrait bien se passer, et pourtant lorsque je dis, je n'ai pas le résultat avec ce qu'on tient en face. Alors en regardant les propos qui ont été tenus, le fond est souvent très très bon, et tout est dans l'expression et souvent dans la voix. Il faut les aider tout doucement, les amener tout doucement à réfléchir et prendre conscience et en faire un atout. Mais généralement ce n'est pas très compliqué. Alors faire comprendre que ça peut être un atout. Il peut être nécessaire de se faire aider par un professionnel qui vous aidera à poser la voix, à utiliser la voix en fonction des situations. À nouveau la voix plus forte, la voix plus douce, la voix plus grave, en fonction des situations. Et parfois vous avez des personnes qui ont des voix de stentor. Et c'est important, dans des situations de conflit, vous avez ce type de voix qui se pose généralement, tout le monde arrête, ne dépose pas forcément les armes, mais il va être à l'écoute. Mais si cette personne qui a une voix très forte, très marquée, très prononcée, l'utilise à contre-sens ou à contre-champ, elle va aussi être étonnée du résultat. Et l'expérience m'a démontré aussi que plus la personne parle fort, veut montrer son pouvoir par le biais de sa voix et autres, plus elle ne fait qu'exprimer sa faiblesse. Donc ça aussi j'ai parti des éléments à prendre en compte en négociation. Comment bien poser sa voix ? Sous-titrage Société Radio-Canada